Je m'appelle Armou Guindo, je suis président et directeur général de la société United Transit Company. Nous sommes basés au Mali, nous existons depuis une quinzaine d'années, nous travaillons dans la logistique. J'ai été invité à ce forum, c'est ma deuxième participation, dans le cadre de la relation entre les entreprises marocaines et les entreprises maliennes. Nous avons été les précurseurs de l'axe Casa Mali par rapport à la voie transport routier. Par rapport au transport routier, nous avons été les premiers à ouvrir la voie. En 2010, nous avons été la première société, avec une société marocaine qui s'appelle Africa Solicien, à tenter l'expérience d'ouvrir ce corridor. Et ce corridor, nous l'avons réalisé, à la surprise générale, c'était possible de réaliser ce corridor et de le faire en temps réel. Et à date, aujourd'hui, depuis notre première expérience, plusieurs sociétés marocaines et maliennes nous sollicitent dans un souci d'accélérer leur procédure de livraison et le transit time, raccourcer le transit time. Parce que dans le cadre du transport entre le Maroc et le Mali, s'il faille passer par la voie maritime, on a un transit time d'au moins 30 jours, entre 20 et 30 jours. Alors que là, nous sommes parvenus à réduire ce transit time à maximum 10 jours entre le Maroc et le Mali. Le coût n'est pas l'élément déterminant pour nous, parce que tout dépend des contraintes du client. Le client peut avoir des contraintes qui ne sont pas liées au coût. Si vous voyez une usine, par exemple, qui a des contraintes de livraison ou de fabrication, si cette usine devrait attendre 30 jours, voire 45 jours pour avoir la marchandise, pendant que nous, nous sommes capables de livrer dans les 10 jours, vous voyez bien ce que ça peut nous coûter comme valeur ajoutée en termes de transport. Au niveau du Mali, nous sommes encore balbutiements de la logistique, mais nous sommes là toujours dans le cadre d'échanges avec nos partenaires marocains et voir dans quel cadre on peut faire des échanges de bons procédés. Par rapport d'abord à l'expérience et l'expertise dont disposent les Marocains dans la logistique, aujourd'hui il y a des plateformes qui existent sur Casa, qui existent sur Tangemed, dont nous comptons nous inspirer pour réaliser, implémenter la même chose chez nous. Donc nous sommes là toujours dans le cadre des échanges.